bonjour les petits loups bienvenue welcome avec ta skiller 85 bien sûr comme souvent mais normal en plus on est encore une fois chez la maman d'yacine je sais que ça vous a plu donc on s'est trouvé un joli petit fond c'est romantique on a eu du mal à lancer la vidéo tellement on était bien bref on a le cul sur un tronc d'arbre et il fait pas aussi beau qu'on avait prévu mais je pense que le temps suffira aujourd'hui à vous présenter le petit j'ai pas pu résister je vous avoue autant yacine que moi on était impatient et trépidant pour pouvoir tester ce petit wind five light de chez hgl rc donc je voulais montrer rapidement dans la vidéo hier enfin mercredi pardon c'était pas hier et en fait j'ai pas changé grand chose dessus on a simplement j'ai simplement inversé les barres ici à l'arrière de renfort sinon une mise en route simple et rapide j'ai pas eu de souci non plus vous le savez sur le site hgl rc on a toutes les notices les les éclatés et puis les conseils pour pouvoir mettre en route son appareil donc c'est vraiment bien on a également les pièces détachées donc c'est vraiment un gros suivi même si dans la boîte vous n'avez pas de notice particulière tout est sur le site et c'est vrai que en plus ils sont là en cas de besoin on peut leur poser des questions donc c'est plutôt sympa donc ce petit wind five alors qu'est ce que c'est que ce drone qu'est ce que c'est c'est un engin super compact je vais vous montrer tout de suite comment il est fourni et juste après on en parle vous allez voir il mérite le détour quand même donc dans la petite boîte hgl rc on aura deux jeux délices ce sont des huracanes de ces gemmes fan en 51 46 on aura également deux sangles hgl tech hgl rc ici alors ça c'est le petit anti dérapant qui était sur le quad que j'ai retiré pour mettre les miens vous savez les transparents là qui qui colle énormément vous aurez également une plaquette de stickers et une mini notice donc là faut pas s'attendre à grand chose vous avez surtout les caractéristiques l'éclaté le vtx on n'a pas énormément de renseignements par rapport à ce qu'on peut trouver sur le site directement donc un conseil quand vous achetez un engin hgl rc naviguer un peu sur le site vous allez voir il ya vraiment tout ce qu'il faut que ce soit les explications ou les pièces détachées et sinon vous aurez également des petites vis de rechange et oui parce que comme vous l'avez vu vous avez des petites barres de protection et si jamais vous voulez les enlever vous pouvez voler sans bien sûr il faudra mettre des vis un peu plus courtes si vous voulez pas encore une fois aller traverser les moteurs ou faire un faux contact donc voilà ce que vous aurez dans la boîte on a également un petit tpu supplémentaire ça vous l'avez vu quand je voulais montrer je l'avais installé là je les retirer parce que je vais installer sur le quad non seulement le petit buzzer autonome de chez vifly mais peut-être aussi mon gps bluetooth le sky rc pour essayer de choper une vitesse de pointe on va voir si on peut ou pas je sais que le gps des fois ça crée des interférences voilà enfin ça perturbe le gps donc je sais pas si on aura quelque chose donc l'engin en lui-même quel monstre franchement à le petit rayon de soleil qui va bien donc eh ben écoutez déjà la frame je vous en parlez c'est une frame qui coûte pas cher je l'ai vu à 27 euros en ce moment sur hgl rc d'accord elle est un petit peu plus cher chez banggood 31 ou 32 euros je crois mais 27 euros pour une frame aussi compact c'est impressionnant on a des bras de renfort donc il vous est fourni avec les bras vers l'intérieur on en a discuté un peu qui a signé on a pensé que ce serait peut-être plus judicieux de les mettre vers l'extérieur pour amortir les chocs en cas de contact même si ça peut aussi faire guirlande un petit peu dans les arbres on va éviter les arbres aujourd'hui on va essayer d'aider arrivé un truc à éviter l'eau moi il est arrivé un truc un truc qui peut vous intéresser yacine volet tu veux raconter moi je voulais oui alors avec mon sidora j'ai voulu passer dans un trou de branches dans un arbre et au final j'ai percuté juste au dessus de l'eau une branche et j'ai coupé les moteurs dans le doute petit moment de panique petit moment de panique normal ah ouais 10 mètres d'eau et il est tombé dans l'eau donc dans 30 cm d'eau au bord de mon étang pas complètement immergé complètement immergé donc toi c'est le modèle avec la cadix vista j'avais passé voilà le cadix vista dessus ouais puis en origine analogique et pour la petite histoire donc l'image était encore retransmise dans le masque pendant quelques secondes jusqu'à interruption passage en 25 milliwatts et écran noir donc est ce que c'est une sécurité je ne sais pas le fait est que j'ai récupéré mon drone et tout fonctionne donc bien sûr séchage passage à la soufflette il ya que la batterie qui a souffert un peu donc il l'a démonté enfin il a ouvert la protection de la batterie pour éliminer toute l'eau à l'intérieur mais sinon le drone en lui-même séchage nettoyage et tu l'a laissé 24 heures au dessus d'une sorte de chaleur légère 15 minutes au micro ondes et en fait tout refonctionne que ce soit la cadix vista ou le drone en lui-même d'ailleurs il va certainement voler avec aujourd'hui mais donc tout refonctionne donc bonne nouvelle c'est pour ça que je voulais vous le dire aussi une cadix vista donc là c'est pas de l'eau de mer heureusement c'est de l'eau douce une cadix vista immergé ça c'est ce qui m'a un petit peu étonné je dois se mettre en sécurité voilà ça doit se mettre en sécurité je pense à mon avis c'est ça bref donc pour reparler aujourd'hui de ce petit wind five light on a un châssis carbone un vrai x alors on a des bras de 5 mm même un tout petit peu plus de 5 mm d'épaisseur borch en freiné super qualité 3k bien sûr les renforts ici sont en 4 mm aussi et je vous assure que c'est d'une rigidité impressionnante quand j'ai démonté les renforts de bras ici j'ai essayé de ne serait-ce que de les tordre un petit peu pas moyen il est vraiment hyper rigide hyper costaud ça en fait un engin super compact donc des plates ensuite de 2 mm à 3 mm et surtout la fixation des bras on a deux vis de fixation par bras donc on va pouvoir changer les bras bien sûr si si jamais on casse et on a également une vie centrale ici qui retient je pensais qu'on allait pouvoir passer la sangle mais non on ne peut pas parce que la vie centrale en fait maintient les quatre bras en place les uns aux autres ce qui fait que c'est ce qui nous donne aussi cette fameuse super rigidité donc ultra 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 compact je vous parle tout de suite du prix on me l'a dit dans les commentaires tasse donne le prix rapidement parce que c'est ouais c'est important c'est vrai que moi c'est pas là dessus que je m'arrête le plus même si ma note elle elle est par rapport au rapport qualité prix donc moi c'est la version analogique avec la caméra predator 5 nano donc là ça va nous permettre de tester aussi la predator 5 nano donc analogique bien sûr et il est au prix de 210 euros je crois en pnp et après selon le récepteur que vous prendrez bien sûr disponible en fersky crossfire et cetera et cetera donc voilà pour le prix et je sais qu'il est en version également hd avec la cadix vista et peut-être même avec la dji c'est possible mais au moins avec la cadix vista il est un tout petit peu plus haut là ça fait 25 mm à l'intérieur et en cadix vista il frise les 320 330 euros donc normal on rajoute toujours une centaine 100 120 euros à peu près par rapport à une version analogique pour l'instant on en est là ça risque de baisser également donc au niveau des composants on a quatre moteurs c'est mieux 4 pour un quad des 2207.5 en 1900 kv vous pouvez l'avoir en 1750 kv donc ça tourne en 6s pour celui ci si vous voulez plus d'autonomie moins de pêche un peu moins de pêche et taper un peu plus de long range avec une version hd par exemple parce que là le vtx super petit je vous mettrais une petite photo super petit vtx nano de chez de chez hgl rc ou en forme de banane il est tout petit tout léger il fait à peine 10 grammes par contre il ne fait que 350 milliwatts 25 100 200 et 350 milliwatts donc c'est pas fait pour du long range ce modèle là c'est sûr mais 350 ça devrait suffire pour avoir une bonne portée et pour tourner autour de nous ça c'est clair sinon la carte de vol c'est une f7 122 mini ici en 20 par 20 alors pareil dans la frème je vous ai pas expliqué mais on a des fixations en 20 par 20 et les fixations en 30 par 30 pour ceux qui veulent se faire un montage eux mêmes bien sûr donc f7 122 midi mini de chez hgl rc qui a 6 uart en tout donc il ya de la place on peut même installer un gps je sais que sur le site justement ils expliquent comment comment paramétrer comment brancher le gps sur cette carte de vol c'est vraiment hyper complet ça c'est bien moi c'est la version crossfire on le voit tout de suite en dessous on a des fixations ici que ce soit pour un crossfire ou que ce soit pour des leds qu'on va pouvoir ajouter sur l'arrière pour ceux qui veulent l'équiper de l'aide à l'arrière et la petite carte esc 4 en 1 c'est une 45 ampères qui monte à 55 ampères c'est une zeus et l'avantage des zeus c'est vrai que les essais sont hyper résistants ça crame très très peu je suis pas le seul à le dire je crois que david zouary en a parlé de culture fpv les zeus que ce soit les aio complète avec carte de vol intégrée ou les essais simple zeus ça résiste vraiment bien et là on peut monter à 55 ampères en pique pendant 4 5 secondes bien sûr comme d'habitude donc plutôt bien équipé donc le vtx je vous en ai parlé on a un bouton sur le dessus mais bien sûr on a un réglage aussi en smart audio heureusement la caméra bon l'a dit c'est une predator 5 nano qui fait 1000 tvl et aller en un tiers cmos donc normalement devrait avoir une bonne résol je pense il est un bon rendu de couleurs un bel xt60 là dessus toujours pas noir mais moi du noir s'il te plaît et on a une antenne ici ce style un petit peu marteau comme d'habitude bien sûr rhcp puisque c'est la normand en analogique et on a même deux petits morceaux de tpu ici c'est pas pour mettre les antennes puisque c'est plein à la base même si on pourrait faire suivre des antennes accrochés avec des rislans c'est plus des protections j'ai envie de dire pour pour l'antenne vtx ça amortit les chocs j'ai l'impression mais mais voilà donc pour en ressortir une conclusion d'explication c'est un monstre de compactitude voilà j'ai encore inventé un mot mais il est impressionnant au niveau du rapport poids puissance c'est vraiment violent pour vous parler du poids j'ai pris quelques notes grâce à mon cher yacine qui m'a soulevé la question et c'était plutôt intelligent et ouais mais ouais mais comme quoi donc il fait tout monter comme ça avec les tpu mais bien sûr sans batterie donc prêt à voler il fait 322 grammes le secteur 5 v3 à comparer qui est en 6s également lui fait 458 grammes donc ça nous fait 130 grammes de plus que celui là alors que le secteur 5 v3 envoie déjà pas mal c'est un peu l'équivalent de ton sidora grosso modo et pour comparer aussi avec le iflight nazgul v2 qui lui fait 402 grammes c'est à dire encore 80 grammes de plus que celui là c'est juste pour vous donner une idée du rapport poids puissance à mon avis ça va envoyer du pâté et puis ça ben on va vite s'en rendre compte voilà on va aller se faire un petit test en vol à vue je nous ai prévu quatre batteries aujourd'hui deux batteries en 6s cnhl black series 1300 mh qui font du sens et j'ai une pareil j'ai la 5s en black cnhl sensé aussi en 1500 mh et j'ai emmené une 4s pour voir ce que ça donne aussi parce que ça vole du 3 au 6s donc on va se faire un petit test en vol à vue en 6s vite fait essayer de prendre la vitesse je préfère le faire en vol à vue pour la on verra bien et ensuite et pas un petit volant fpv 4 5 et 6s pour voir ce que ça donne on y va on y va c'est parti let's go ya les amis c'est parti pour un petit vol à vue avec ce petit wind five light yacine tient en main l'application du gps donc par contre où il ya plus de 10 mètres on va perdre les infos mais le gps est dessus on verra si on récupère ce qu'il faut c'est parti mode stabilisé pour l'instant oui de toute façon c'est mieux alors toujours checker bien sûr que ça répond comme il faut ça n'a pas l'air mal ouais beau bébé à aller et ben petit test de punch j'ai envie de dire des stress là j'ai pensé à laisser le air mode test de punch en 6s 1500 mh 1000 ans 1300 mh sensé dans 3 2 1 ça marche il est bien stable on se leur fait vite fait un peu plus près je pousse pas trop longtemps il plane bien il est bien droit il bouge pas ça a l'air sain la petite musique est propre alors ça ça fait le ménage quand je te dis que ça m'a viré les graviers sur mon terrain de pétanque il est sain il est super sain par contre ça va vite on a vite fait s'éloigner là faut que je fasse attention au câble ce qu'on voit la vue c'est pas évident ça marche la vache ça fait flipper quand même à allez on se pose vous croyez si je vous dis je suis tout tremblotant c'est ça tu le capte tu le capte sur l'application alors qu'est ce que ça donne sur l'appli on va se reco on peut faire stop et on va faire read qu'est ce qu'on a qu'est ce qu'on a on a du max speed 120 km heure c'est plutôt correct sur des petites accélérations que j'ai eu en mode stabilisé bien sûr donc on sait que c'est pas c'est pas le max qu'on peut qu'on peut atteindre allez on s'installe et puis on part en fpv let's go on va commencer en 4s à donc c'est parti pour un petit vol en 4s on va y aller tout doux let's go donc mode angle peut-être pas quand même faut pas exagérer j'ai quand même lancer le gps alors qu'est ce que ça va donner en 4s alors vous verrez bien sûr mon betaflight à la fin de la vidéo dans la outreau comme d'habitude donc vous verrez que j'ai modifié mon profil rate j'ai juste ajouté un peu et et mis de l'expo le câble il est à quelle hauteur il est là ça va un petit piaf en l'air elle est belle la caméra elle est belle l'image c'est propre et face au soleil tu n'as pas ce petit talot noir là qui se met assez joli regarde franchement là la résolution est superbe ouais bien cette petite prédator nano là face au soleil franchement ouais ouais le travail des contrastes est super joli hein regardez là alors que le soleil est bien éblouissant on aura une petite pointe en 4s voir ce que ça donne franchement ça réagit pas mal en 4s vtx a l'air plutôt correct on n'a pas une grosse perte là de très franchement ouais là c'est en passant derrière les arbres on est assez loin on est assez loin quand même et là on a quelques petits glitchs ouais mais j'ai très léger là on a plus d'épaisseur par contre ici là ouais là on a un peu plus d'épaisseur aussi on n'est pas tout à fait aligné par rapport au patch et franchement c'est propre franchement ça va là on est à une bonne distance quand même et on traverse tous les arbres là et on est derrière la rangée d'arbres on est juste là pas mal pas mal du tout tout super bien donc bien tuner d'origine alors super bien tuner franchement pas déçu pour l'instant même en 4s il ya vraiment moyen de s'amuser je pense qu'on est à un quart de la puissance en 4s avec ça s'entend de toute façon les moteurs gueule beaucoup moins ouais mais ça récupère et ouais ouais précis bien précis un excellent franchement si on peut tu feras une lipo yacine ouais peut-être en 5s d'ailleurs si tu veux et jacques rivers non river c'est jacques est ce que tu trouves que pas par rapport au secteur par exemple niveau inertie dans les déplacements est ce que là je suis en 4s donc je vais avoir du mal à comparer au secteur mais franchement sachant que le drone avec le poids du drone 300 grammes on a dit quand tu rajoutes une une lipo on rajoute facilement 100 grammes là on n'a pas de souci d'inertie non voilà mais c'est ça que je veux ouais ça me paraît un très réactif dans les changements de direction ouais propre excellent même en 4s franchement tu t'amuses allez c'est ce que je vois 59 360 on est à quatre minutes parce que cinq minutes de vol il faut éviter ce que je viens de faire là les gros coups de gaz quand on arrive à 3 6 mais je suis pas encore en fin ouais propre allez on va se poser même si j'ai encore un peu d'autonomie là si je si j'y allais en en cruising franchement il ya de l'autonomie 1 avec les avec les 1750 kv je sais pas ce que ça donne mais avec les 1900 voyez là dès que je réduis les gaz il ya moyen de partir en cruising et de faire j'ai envie de dire 7 8 minutes pour ceux qui tapent pas dedans allez test en 4s réussis on va y aller en 5 il fallait que je vise bien parce qu'il ya ton sidora bon vous le verrez peut-être pas sur l'écran mais 110 km heure avec la 4s allez c'est parti les amis avec la 5s 1500mah donc à peu près le même poids que la 6s 1300mah toujours la black cnhl allez bon vol bon j'aimais beaucoup en 4s il n'y a pas de raison que j'aime pas en 5 donc j'ai relancé encore le gps je vais laisser dessus bon ça rajoute 20 grammes déjà par rapport à la 4 ce beau petit bruit 1 1 1 1 1 1 1 J'ai vu un truc passer, je l'ai perdu. C'était un piaf. Par contre, la caméra, la caméra. Je suis obligé de faire un panoramique. Est-ce que tu vois qu'il n'y a pratiquement pas de déformation ? Non, je le vois. Il n'y a pratiquement pas d'effet fisheye. Et la résolution, c'est impressionnant. Même les contrastes et tout. Les contrastes, les couleurs. Alors toi, je ne sais pas ce que ça donne. Oui, je ne vous l'ai pas dit, mais Yacine a le masque DJI avec le récepteur analogique. Et moi, j'ai le V300. Oh, bien sûr ! Alors moi, je ne suis pas en OLED et je trouve ça beau. Je vous mettrai certainement les deux DVR. Soit en même temps, soit l'un après l'autre. Pour que vous fassiez une idée. Enfin, en tout cas, je mettrai le plus beau. C'est super beau. C'est une très bonne caméra. Les couleurs sont magnifiques. Je ne vous parle pas de la latence, qui est hyper réduite aussi sur cette caméra. Mais ça, franchement, mon œil ne suffit pas à faire la différence avec une ratelle. Là, il faudrait être pilote de race pour se rendre vraiment compte de ça. C'est clair. Mais là, les couleurs sont superbes. Les couleurs sont châteauillantes. Là, j'ai pas mal de glitchs. Mais on a beaucoup, beaucoup de glitchs. On est derrière aussi, derrière nous. Ah, le soleil, il baisse. Il y a un petit peu moins de luminosité. Mais oui, tu avais raison. C'est impressionnant. Quand on se met face au soleil, c'est super joli. C'est super joli. La caméra travaille vraiment super bien. Waouh. Et on ne fait pas gaffe à ça, quand on est en train de voler. C'est vrai que quand tu n'as pas un gros défaut. Quand tu as un défaut, tu le sais tout de suite. Oui, je ne vois pas bien. Mais quand c'est propre, tu ne fais pas gaffe. Tu n'as pas tendance à relever. Mais quand tu te concentres sur le fait, c'est impressionnant. Bon, le quad est super bien loqué. Autant vous le dire. Waouh, waouh, waouh. Et je leur dis, pendant que tu pilotes un peu, tu es beaucoup plus à l'aise à voler en analogique dans ton vol qu'en HD. Carrément. Moi, je le vois direct. Carrément. Donc, il doit y avoir un rapport avec, même si je ne m'en rends pas forcément compte, il doit y avoir un rapport avec la latence. Je pense. Ça doit jouer au niveau du confort visuel. Il y a de grandes chances. J'ai bien repère ce petit câble-là. Tant que tu ne prends pas la ligne électrique, ça va. On va se faire une petite pointe pour calmer la batterie. 3 volts et 7, ouais, vas-y. Donc, on avait fait 110 kmh avec la 4S tout à l'heure. C'est ça, ouais. Donc, on verra. Ouais, je descends à 3,40. Mais tu vois, quand je relâche les gaz, ça, ça veut dire que la batterie est plutôt correcte. La petite CNHL, la Black CNHL, il y en a beaucoup qui les critiquent, ces batteries-là. Bon, peut-être qu'au niveau durée de vie, il y aura quelque chose. Mais en tout cas, au niveau répondant, ça va. C'est du sensé, on les sent bien. Et surtout, voilà, ce n'est pas une batterie qui va être défoncée au premier coup de gaz. Parce qu'elle remonte bien dans son voltage, une fois les gaz rétablis. Oh, sympa. Allez. 5S, concluant, j'adore. Je suis à 5 minutes de vol et j'ai encore le temps. Et pourtant, j'ai fait quelques belles petites pointes. Ça me suffit. Parce que là, ce n'est pas l'autonomie qu'on veut calculer. Yep, les amis. Bon, ben, comme on dit, c'est là que les Athéniens s'atteignirent. On est en 6S. C'est n'importe quoi. Mais en fait, c'est pour chasser le stress. Je règle mes yeux. Tu as un beau ciel bleu, là. Vas-y, profites-en. Ouais, j'ai un beau ciel bleu, ouais. Allez, on y va. Bon, 130 km heure en 5S. Ouais, 110 km en 4, 130 km en 5. Et comme je vous disais, les ESC de la Zeus tiennent vraiment le coup. Je ne veux pas faire des accélérations de plus de 5 secondes, par contre. Ça vient vite, quand même. Ça queen, hein. Je pense qu'on va bien l'entendre dans le... Hop, je suis passé l'autre côté du champ. Juste un petit coup de trottel. Allez. C'est golerie, ça. Hop, on est l'autre côté. J'ai mis des bonnes rights, comme tu as vu. Ouais, ouais. Wow, wow, wow. Ah, ça va vite. Je sens que tu es en train de kiffer, mon David. Non, non. On va pas l'arrêter là, ça y est. C'était pas un des drôles. Bon, je crois que ce petit drone, le Win5, va rentrer dans ton favori. Punaise. Dans ton top 3. Punaise. Tu sais que ça m'embêterait de déclasser le secteur 5 V3. La seule raison pour laquelle je laisse le secteur 5 V3, je pense que ça va être pour le rapport qualité-prix. Je pense qu'il est un peu moins cher. Et il y a un GPS. Il faudrait que je vérifie. Mais tu mets un GPS sur celui-là, là. Ouais. Et ouais, ouais, ouais. On est devant le secteur 5 V3. On est devant. C'est clair. Il m'a l'air beaucoup plus réactif, en tout cas. Beaucoup plus réactif, beaucoup plus puissant. Et comme on l'a vu, beaucoup plus léger. Plus léger, donc il flotte un peu plus en l'air, non ? Ben ouais, et en même temps, il a une très très bonne inertie. Regarde, je le jette. Ouais, ouais. Il y va bien, sans problème. Avec des bonnes rates et une bonne expo, on peut faire autant du petit pilotage tout doux et propre qu'un truc bien agressif. Il faut que je me calme. Calme-toi, t'as 3,30 là. Oh oui, il faut que je me pose rapidement. Je suis en train de jouer. T'es en train de jouer, mais là, ouais, tu vas... J'ai énervé la batterie, là. Vite, je me pose en kratasrumpf. 3,10. BAM ! Même pas peur de le casser. Tu kiffes. Oh putain. Oh, tu kiffes. 161 km heure. C'est pour l'instant le plus rapide. Bon, j'ai pas mis de GPS sur les autres, mais je le sens. Je le sens. C'est au jour d'aujourd'hui le plus puissant que moi j'ai pu tester. C'est 161 km heure. Est-ce que tu rends compte ? Y'a pas, les amis. J'ai envie de dire... Il n'a plus de mots. Il ne peut plus parler. Il a souffle coupé. Si, il y a... Waouh ! Waouh ! Il y a Waouh ! Waouh, HGLRC ! Waouh ! J'ai dû le dire au moins six fois pendant la vidéo. Waouh ! Ouais, impressionné. Merci, HGLRC. Franchement, continue comme ça. Continue sur cette lancée. Je vais laisser la parole à Yacine et je prendrai le mot de la fin. Dis-nous, dis-moi tout ce que tu as pu me dire entre guillemets pendant la vidéo. Alors, un petit résumé vite fait comme ça. On revient vite fait sur l'analogique et le HD. Voilà, l'EV300O, l'image est beaucoup plus belle dedans. Cette caméra ! La caméra, bon bah là... Cette caméra, la Foxyre Predator Nano, la 5. Waouh ! Super contraste. Avec les... Face au soleil. Alors, tu disais... Si, je reviens pour que tu te souviennes de ce que tu me disais. Moi, je disais, c'était magnifique dans mes OLED, dans mes EV300O. Et toi, tu me disais, ouais, c'est super beau, machin, etc. Après, tu as piloté en 6S avec les OLED, avec les EV300O. Et là, magie ! Clac de... J'ai cru, au départ, ouais, franchement, on aurait dit de la HD. On est pratiquement... Pas du full HD, mais de la HD, voilà. Mais on est pratiquement en HD. On n'est pas loin du 720p. Quand on n'a pas un seul glitch derrière les arbres, tout ça, on est pratiquement en HD avec cette Predator 5 Nano et les EV300O. C'est du bon OLED, en fait. Et après, je te rejoins et je l'ai vu en vol. Parce qu'avant, je ne testais pas forcément tes drones à piloter. Non, mais tu commences à avoir un bon petit niveau. Mais là, j'ai un bon petit niveau. Ça a commencé à venir. C'est intéressant. Donc, j'ai pris un peu en main et tout, le Win 5. Et avec le V300O, je me rends compte que... En fait, c'est la fluidité d'image qu'on a en analogique, qu'on n'a pas en HD. Et je précise qu'on est loin d'avoir le niveau de certains pilotes freestylers hyper nerveux ou des gens qui font de la race. On a encore un niveau... Moi, je vole assez fluide. Et Yacine aussi, il a le même style de vol que moi. Donc, on n'est pas forcément des fous du stick. On n'est pas des arrachés. Ça veut dire que des gens qui volent... Nous, on sent la différence au niveau de la fluidité. Moi, je la vois directe sur les rotations, sur des virages. Je ne sais pas si c'est les FPS qui font ça. Même s'il y en a qui disent que le masque, oui, il y a les FPS en moins. Forcément. Et pourtant, là, on est en analogique. D'accord ? Donc, ça veut dire qu'on n'a pas un problème de FPS numérique. Non. Puisque même dans le masque, on était en analogique. Et on est vachement plus à l'aise à piloter avec les UV300O. Pas forcément au niveau de la clarté, mais au niveau, comme tu dis, de la fluidité. Alors, je précise, le masque en HD, je n'ai pas piloté avec en analogique, le masque DJI. Mais je pense qu'on va retrouver la même sensation de fluidité en analogique. Oui, mais par contre, c'est moche. C'est moche. Moi, j'avais le masque en analogique pendant qu'il pilotait avec le UV300O. Et franchement, la qualité de l'image n'était pas du tout celle que j'avais en ayant les UV300O sur la tête. C'est impressionnant la différence. Oui, mais moi, j'ai vraiment vu la différence en pilotant. J'ai pris mon Cidora juste derrière, du coup, en HD. L'analogique n'est pas mort ! Non, il n'est pas mort. Et j'ai bien vu cette histoire de latence que certains gênent, peut-être même en freestyle, en race sûrement, mais en freestyle. En race, ça doit être impressionnant. Et clairement, l'analogique n'en est pas mort. Parti de la poignée. Et ouais, non, je pense qu'on va bientôt atteindre des bobos graphismes. Voilà, comme ce que je disais au tout début, quand le numérique est sorti avec DJI FPV, je disais, moi, à Yacine, au départ, qu'il y a d'autres, je disais, avec l'évolution qu'on a en analogique, je ne serais pas étonné si on arrivait petit à petit à rejoindre la qualité du numérique, mais en analogique, quoi. Forcément, quelques petits glitchs par-ci, par-là, mais qui sont plus gênants pour des pilotes. Là, après, ce qui va gêner, c'est plus la personne qui veut partir loin. Bon, le VTX va limiter. Voilà, le VTX va être trop court, 350 milliwatts. Nous, là, on a poussé à 300 mètres en passant derrière des arbres, donc le RapidMix travaille super bien. Je ne fais pas de la pub pour les EV300 haut aujourd'hui, mais pourtant, allez-y, quoi. Ceux qui hésitent, moi, je ne vais pas pouvoir tester les Fat Shark Attitude V6 avant fin décembre, je pense, parce que là, elles sont commandées, mais elles ne sont pas encore parties. Après, il y a les Skyzone aussi. C'est les mêmes que les EV300 haut, et il y aura certainement le RapidMix qu'ils ont appelé autrement. Oui, tiens, pour ceux qui ne savent pas, c'est Skyzone qui a fabriqué les EV300 haut. Sinon, oui, donc moi, je n'ai pas testé les Attitude V6, mais pour l'instant, les meilleures lunettes au niveau rapport qualité-prix, qualité et réception, ça reste les EV300 haut sans aucun souci. Elles n'ont aucune concurrence tant que les Attitude V6 ne sont pas arrivées sur le marché. Mais après, pour revenir sur la caméra, bon, ça, c'est bon, mais le drone, après, en lui-même, bah, ouais, il a la pêche. 350 mW, franchement, j'ai mis 350, je suis sûr qu'en dessous, ça passait ici aussi largement. Nano VTX, mais il fonctionne super bien, quoi. Seul problème, c'est que c'est une prise IPEX, donc j'ai mis de la colle jaune. Je vous mettrai une petite photo, bien sûr, pour le maintenir, au cas où. Non, mais pas peur de croûter, quoi, pas peur de croûter. J'ai dit à Yacine pour se poser avec le tilt, il avait un peu de galère. Je lui dis, c'est pas grave, vas-y, croûte-le, on s'en fout, on ne tassera pas. Mais il s'est posé quand même. Mais pas peur de le croûter, il est hyper puissant, résistant, c'est vraiment, ouais, voilà, c'est ce qui le définit bien, il est puissant, voilà, il est puissant à tous les niveaux, 161 kmh en 6S, je suis sûr qu'il y a moyen de faire mieux encore, mais c'est déjà énorme, énorme. Donc, ouais, je surkiffe, je surkiffe ce petit Win 5 Lite de chez HGLRC, pardon, bravo, bravo, bravo à vous, continuez comme ça. Donc, ouais, super bonne note, super bonne note. Franchement, ouais. J'ai rien à dire du déballage au vol, franchement, c'était que du kiff. Donc, voilà, c'est tout pour moi, pour ce petit Win 5 Lite de chez HGLRC, Win 5. Ouais, que dire de plus, rien, on a tout dit, hein. Non, franchement, c'était bon, c'était bien. Oh, quel kiff. C'était bien. Voilà. Donc, merci à tous d'avoir suivi, merci encore à vous d'être là. Dans la description, le lien, bien sûr, les liens pour ce petit engin, et aussi les liens du tableau de coupons et promos où il y a les petits Black Friday, les petites promos du Black Friday, coupons et ventes flash. Donc, vérifiez quand même, ça ne vous empêche pas de regarder. Des fois, il y a des bonnes affaires, des fois, il y a des moins bonnes, mais en tout cas, tous les coupons et promos sont dans le tableau de coupons et promos, bien évidemment. Merci à tous d'avoir suivi, et puis moi, là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire, surtout, portez-vous bien et à très bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Tu m'as coupé la chic, c'est exactement ce que j'allais dire. À bientôt, moi, Yossine. À bientôt. Allez, hein, ça casse les matériels. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501